bonjour à tous on va continuer l'aventure sur spider-man 2 pour le 15e épisode on va comme l'indique la mission on va essayer d'arranger les choses comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner à la chaîne et puis activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos je sais pas mais en tout cas ils sont ils sont vivres est-ce ils sont déconnés ils sont déconnés là qu'ils sont coriaces ah oui on fait ce qu'on peut c'est ça quand on gratte le sourcil en plein combo ah bah il serait temps ouais vache oh c'est cri on se croirait dans le jour des morts vivants qu'est ce que vous faites là est ce que tout va bien spuderman il a dit qu'il restait de ces choses à l'intérieur de lui je vois je pense que je peux réussir à les retirer mais je dois aller à la source alors j'y vais avec vous on fait quoi maintenant les trouver spiderman cette matière noire devrait nous conduire à lui d'accord j'arrive mais au fait on est où nous sommes dans l'esprit de spiderman j'ai vu ce que font ces créatures aux habitants de la ville ils entrent dans leur tête corrompt leurs désirs alors ils vous font de la concurrence je sais que tu plaisantes mais tu ne crois pas si bien dire cette chose elle crée un pouvoir d'une certaine façon et je nous nous sommes les seuls à pouvoir trouver où elle vit donc on élimine cette chose à la racine et spiderman est libre c'est vraiment cool que que martin lee il aide les spiderman il a plus d'emprise sur lui que je le pensais ok on affaiblit le symbiote on reprend le contrôle grâce à nos pouvoirs on sauve spiderman par où on commence on doit trouver la source de sa souffrance suis moi je vais te mener à l'endroit le plus sombre mais j'ignore ce qu'on y trouvera ça va être quoi ça va être euh... oh home sweet home c'est toutes les personnes qui l'a arrêté je comprends pourquoi spiderman a choisi cette histoire après tout ils sont tous ici à cause de lui ils protègent new york ouais mais la prison ne suffit pas à résoudre tous les problèmes en bas je crois que j'ai trouvé quelque chose on va boire on va voir l'oncle ben ou le temps te met je crois Mike qu'est-ce qui s'est passé c'est une évasion je suis étrangement soulagé de vous voir je tâcherais d'être à l'heure on a pas trop le choix bah oui là là on a pas le choix J'arrive pas à les ralentir. On doit continuer à se battre. Tous ces gens qu'il a arrêtés. Ils reviennent sans arrêt. Ça doit être frustrant. Arrêter des criminels pour les voir s'enfuir. Et causer du tort à nouveau. Ça fait partie du job. Il le sait bien. Comment ça ? Et de croire aux secondes chances. Oh, il y a du monde là. Oh, mais... Ça s'arrête ! Jamais ! Ça suffit ! J'ai compris. C'était vous, ça ? Non. Le symbiote... Il les a tués. Il a résolu le problème. Ce n'est pas ce que pense Pete. Non. Mais c'est peut-être ce qu'il ressent. Tous ces malfrats. Il pensait sincèrement que le costume réglerait tout. Est-ce que c'est... Moi ? Vous l'avez beaucoup fait souffrir. Une dette... Que je devrais rembourser tout le reste de ma vie. Il y a quelque chose au point de vent. Tu es proche. Excellent. La maison de May. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'elle à Pete. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Donc on reste obnumilé par une facette de notre vidéo. Le reste tend à s'effacer totalement. Quelle bonne surprise. Viens me voir. Oh, non. La recherche de l'univir est d'un marathon. Mais ce n'est pas un sprint. C'est elle. Elle est morte à cause de vous. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Alors, c'est votre chance de vous rattraper. Pulpiter ? Vos pouvoirs ont bien le même effet ici. Ouais. J'ai l'impression. J'ai dédié toute ma vie à cet endroit. Et c'est certainement la dernière fois que j'envoie l'intérieur d'aussi près. Même si je ne le mérite pas. Lee. Pourquoi vous avez fait ça ? Vous vouliez quoi exactement ? Me venger. Mes parents sont morts à cause de Norman Osborn. Alors, j'ai tout fait pour que sa vie soit un véritable enfer. Mais finalement, tu as perdu ton père. Peter a perdu May. Et j'étais trop obstiné de réaliser que j'étais devenu ce que je méprisais. Je suis désolé, Miles. Là, il va y avoir de la baston. C'est la source. Si on s'en débarrasse, nous devrions pouvoir le sauver. Je ne sais pas. Il y a sûrement un autre moyen. Peut-être que... Peut-être que... Il y a bien… une autre option. Si j'arrive à transférer tout mon pouvoir vers le Symbiote, ça pourrait le neutraliser… et délivrer Peter. C'est pas risqué pour vous ? C'est ce qu'on va découvrir. Bon. Si… c'est ma dernière chance de vous parler, franchement… je ne vous pardonnerai pas. Je n'en suis pas capable. Mais je ne peux pas continuer à vous détester comme ça. Alors on règle ce problème. Tous les deux. Je ne peux pas. Prêt ? On va voir s'ils aiment ça. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ne pas m'avoir donné le pouvoir avant ? Ça m'aurait aidé ! Je ne l'ai pas donné ! Ah bon ? Ah la vache ! C'est sacrément impressionnant ! C'est très bien ! Vite ! Repousse-les ! Ah ! Ah ! Maïs ! Je voulais te remercier de m'avoir fait confiance ! Ouais ben ! Comme vous dites, soyez à la hauteur ! Essayez ma méthode un de ces quatre ! Franchement comme héros, j'aurais pas été très convaincant ! Essayez et vous le saurez ! Hum. Ouais mais je pense que… Martin Lee va se sacrifier ! Miles ! A l'aide ! J'arrive ! Ah ! Tout est de ma faute ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Oh ! Peut ! On a réussi… Ah ! Allez, Spider-Man ! Ah, Miles… Spider-Man... Spider-Man debout ! Lorsque les symbiotes ennemis sont exposés à vos attaques anti-venom, ils sont affectés par l'anti-venom et subissent des dégâts supplémentaires. Ah oui, c'est l'anti-venom, j'avais oublié. Il est sacrément puissant avec ce costume, dis-donc. Je prends là, je ferai pas de coupe. La vache, par contre, ils sont quand même... Sacrément balaisé. Ah oui, c'est un symbiote colossal, d'accord. Ecoute, j'en prends plein de la poire quand même. Bon allez, on y va. Oh ! Voilà. Des années de ma vie à courir après la vengeance. Et au final, j'ai tout perdu. Vous m'avez rappelé que je valais mieux que ça. Que sauver une personne, c'est sauver le monde. Qu'est-ce que vous allez faire ? Arranger les choses. Kambo. Waouh. T'as reconverti ton ennemi juré. Moi, j'ai jamais fait ça. Angie a peut-être raison. La ville n'a plus vraiment besoin de moi. Puisque tu es là. Je suis pas sûr. J'ai quand même l'impression que deux Spider-Man ne sont pas de trois. Fichons le camp d'ici. Il faut que j'appelle Miles et que je réplique vite fait. Miles, retrouve-moi au labo de Connors. Je crois qu'Harry est là-bas et ça se présente mal. J'arrive. Un raccourci près de Central Park devrait me mener au labo. Il faut que je trouve un moyen de parler à Harry. Il est là. Je sais que je peux l'attendre. J'espère qu'il fera pas de mal à Connors. Bon, on va regarder si on n'a pas un petit voyage rapide. Ça sera plus simple. Et bien sûr que si. On y va. On est bientôt arrivé d'ailleurs. C'est parti. Pitié. Rendez-moi mon fils. Nous sommes ton fils. Regarde-nous. Nous sommes en bonne santé. Fort. C'est bien ce que tu voulais. N'est-ce pas ? Arrête, Harry ! On peut t'aider ! Où est passé le reste ? Non ! S'il vous plaît ! Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? On va pas tarder. On peut le savoir. Je dois vous le dire. Harry n'est plus là. L'hôte et le symbiote ont entièrement fusionné. Je trouverai un moyen de le sauver. C'est impossible. Mais vous pouvez encore arrêter le symbiote. Comment ? En tuant son hôte. Je vous en supplie. Sauvez mon fils. J'ai essayé de tourner. Donne-moi. Si. C'est parti. Prends tu étape. C'est quand même bien classant. Il y a plein d'ennemis sur la carte. D'ailleurs, petite anecdote du jour, bonjour, quand j'ai vu le costume blanc, je ne savais pas que c'était l'antivenom sur le coup, j'ai cru que c'était un costume de la Fondation du Futur. En fait, c'est à une période, si je ne dis pas de bêtises, il y a Ben Grimm des 4 Fantastiques qui ne fait plus partie des 4 Fantastiques ou qui meurent, je ne sais plus. En fait, Spider-Man fait partie de l'équipier remplaçant et il a un costume blanc comme ça et c'est le costume de la Fondation du Futur. de la Fondation du Futur. Et oh, tu veux être calmé, oui ? Oh, sympa ce petit coup de pied. Eh, vous allez vous calmer, hein ? Non mais dis-donc. Ok, et ensuite on fait quoi ? Ah, désolé. Ok. Le bus ! Je dois sauver ces gens d'attaquer les symbiotes ! Gardez votre calme ! Je m'occupe de ça ! Oh non ! C'est fini pour moi ! Allez aide ! Aidez-moi ! Oula ! Il y a eu un sacré bug ! C'est pas ça ! Et ensuite... Max, il faut qu'on parle. Tu m'étonnes. Il y a des nids qui surgissent un peu partout. Je t'envoie les coordonnées. Bien reçu ! Fais gaffe à toi surtout. Ce truc, c'est du délire. Bah oui mais... Harry ! Je te retrouverai mon pote ! Je te retrouverai ! Quelque part ! En tout cas, de voir la ville comme ça... Comme ils disent, on va dire la ville vénomisée, c'est vraiment classe quoi. C'est bon ? Ta tenue, c'est pas un extraterrestre ? Il est temps que Miles Morales ait son propre style. Quelque chose d'unique. Ça rend bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Harry a pris la météorite. J'ai pas pu l'arrêter. Connors dit qu'on peut pas le sauver. Qu'il faut qu'on... Mais je veux pas le perdre, Miles. Je peux pas revivre ça. J'ai vu May quand j'étais... Dans ta tête. C'est pas ta faute, Pete. Elle voulait te sauver. Sauver tout le monde. Elle pensait qu'aux autres. Même quand elle était à bout de souffle. S'ils étaient là, ils voudraient qu'on arrête de penser à eux. Ils voudraient qu'on aide les autres. Qu'on se batte. Harry peut être sauvé. Et on va se battre pour le récupérer. À vos ordres, coach. Alors... Faut qu'on se sépare... Pour couvrir plus de terrain. Tu trouves la météorite... Et moi, je nettoie les nids. Entendu, Spiderman. C'est normal. Allez... On ferait mieux de s'y mettre. J'aime pas trop son costume. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais euh... Moi, j'adhère pas. Il est sur ce gratte-ciel infecté que j'ai vu avec vite. Je dois le dégager et passer au suivant. Ça y est, le décompte est lancé. Deuxgettons. Je dois voir. On refait. On va s'en est. On va s'en est. On va s'en est. C'est parti ! Franchement, combattre 2 minutes 30 non-stop comme ça, c'est long. Peat ! J'entends des voix ! Je les entends aussi. Continue de chercher cette météorite, ne laisse pas te déstabiliser. C'est pas Harry qui parle ! Ouais, t'as raison. Appelle-moi quand on a fini. Reste concentré, Peat. Tu vas pas faire long feu ! Préjoins-nous ! Elle a encore 20 secondes. Plus que 10 secondes ! Faut que ça marche ! Ça a marché ! On a besoin de toi ! Il est toujours là ! S'il te plaît ! Attends, mais qu'est-ce que... Je suis où là ? Tu es chez toi. Ça y est, tu es enfin à ta place. C'est ça qui arrive quand les gens se transforment à la symbiote. Tu ne crains rien. Tous ceux que tu aimes sont à l'abri ici. Ma tête ! Il faut que je trouve une sortie. Pourquoi tu t'en irais ? On est ici. Tu peux rester toi aussi. Toi. Peter. Nous. Cet endroit est pas fait pour moi, Harry ! Pour toi non plus ! Allez, Miles ! Allez ! Laisse-nous te guérir. Libre-nous, Peter. Ça marche pas comme ça, Harry ! Tu le sais bien ! Hailey ? Qu'est-ce que t'es en train de me montrer ? Allez, rejoignez-nous. Je suis sorti. Elle est en danger ! Pete, j'ai vu la météorite. Elle est sous la station métro de Harlem, à côté du pont. Ouais, je suis en route ! Attends-moi, par contre. Harry, il en a après toi. Je dois aller aider Hailey. Mais attends, d'accord ? Oh, wow ! Une minute ! Raconte-moi ! J'ai été aspiré dans l'esprit de ruche. J'ai une vision de la météorite, sous terre. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu crois qu'Harry est là-bas ? Je plaisante pas, Pete. J'en ai seulement pour dix minutes. T'y arriveras pas tout seul. Bon. Appelle-moi quand t'es prêt. Désolé, Miles. Mais j'ai pas de temps à perdre. Voilà l'entrée du métro. Miles doit avoir raison. C'est là qu'est la météorite. Faut juste que je libère ce pont ! Restez douce dans vos voitures ! Je vais m'occuper d'eux ! Harry ! Mesdames ! Je sais que t'es là ! Tu nous as trouvés. Ouais ! J'arrive, mon pote ! Je sais ! Je sais ! Tiens bon, j'arrive ! Oh zut ! J'ai fait le pouvoir au lieu de me soigner. Bon, voilà. Il est où le dernier ? Et allez ! Ils sortent du tunnel du métro ! La météorite est forcément sous terre ! Venom ! S'il te plaît, parle-moi ! Il faut que je descende sous terre ! Bah oui mais... Mais c'est ça ! N'était-ce pas ? On a tous les aimélimités. Ca va nous passer ? Il n'y a pas de grouillage. Déjà que... Tu as eu un recul. Tu ne sais pas ? Il se pote, t'as eu un mec ! D'aimacité. Je m'as eu. Enfin, j'ai eu des gens qui se sont en train de chercher. Oh là ! Oh non ! Ah non, mais j'ai pas le temps ! Allez, on voit s'en occuper d'un déjà. Ne bougez plus ! Là, le tunnel du métro ! Hé, Hailey, elle est hors de danger ? Pas encore ! Mais je dois te faire attendre encore un peu ! Bouge pas ! Hailey ! Non ! Elle a joué ici ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah bah, il serait temps ! Ça veut dire oui ? Ça veut dire oui ? Ok. Alors c'est noté. Mais seulement quand tout ça sera enfin terminé. Je suis en route ! Je suis en route ! Heat ! Harry ! Salut, c'est Harry. Laissez un message. Salut, mon pote. J'ai parlé au docteur Connors et il dit qu'on ne peut plus te sauver. Et je sais que c'est faux. Harry, j'ai merdé. J'ai été le pire des amis. Ton rêve, notre rêve, guérir le monde. Je suis dit, c'est bon. Tu es là. Je suis là. Es-tu enfin prêt? Harry, je peux pas. Je veux juste t'aider, Harry. Non. Piedermann, t'es où? T'es descendu. T'avais raison. C'est sûrement ici. Dis-moi. Désolé, je pouvais pas. Ouais, t'inquiète. Je vais trouver un moyen d'entrer. Tout va bien se passer. Tout le monde va s'en sortir. Vous allez vous calmer, ouais. Je vais pas y arriver. En plus, je vois rien. C'est bon. C'est bon. Voyons que... Harry, Harry, parle de moi! Peter, aide-nous, je t'en prie. On a besoin de toi. J'essaie, mon pote. J'ai juste besoin de cette météorite, d'accord? Miles, je vois pas de cailloux. Ah bon? Attends, je suis pas loin de toi. Merci d'être venu, Pete. Nous voulons te montrer quelque chose. Harry... Qu'est-ce que tu as... Nous sommes guéris... Nous sommes guéris... Enfin libres. Nous pouvons faire ce don... À tout le monde. Mais nous avons besoin de toi, Pete. Nous sommes guéris... Nous sommes guéris... Pour guérir le monde... Ensemble. Hé, mec! Pas cool. Il faut pas rester là... Il faut pas rester là. Ça va, mec ? Il faut qu'on appelle Engie. Je sais où est la météorite. MJ, il faut qu'on se rejoigne tous, Chimé. Euh, qu'est-ce qui se passe, les gars ? Le symbiote est arrivé ici dans une météorite. Et il s'en sert pour transformer la ville. Je sais où elle se trouve. Et on va la voler. Il faut trouver une stratégie. Ça marche. À tout de suite. Bon, écoutez, comme on est quasiment à une heure de gameplay, et comme vous le savez, je ne peux pas capturer plus d'une heure sur la Play. On va s'arrêter là. Et puis, on fera la suite demain. Enfin, en tout cas, pour moi, ça va être tout de suite. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501